TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'ACAM A Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détails Dans la suite de ce cours, toujours portant sur la reproduction chez les plantes sans fleurs, cas de la fougère, voici un premier exercice portant sur la maîtrise des connaissances. Autrement dit, est-ce que les différentes connaissances qui ont été abordées durant le cours, est-ce qu'elles ont été maîtrisées ? Est-ce que, voilà, on a maîtrisé les différents termes, les différentes définitions, les différents concepts également ? Alors, c'était dans l'exercice 1, on nous dit Associe chaque mot de gauche à sa définition à droite. Donc, nous avons différentes lettres et différents chiffres pour les mots et différentes lettres pour les définitions. Donc, ici, il s'agira tout simplement de dire est-ce que protal correspond à A, B ou C, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous avons, dans la liste des mots, nous avons le mot protal, fécondation, cellules œufs et sporanges. Et dans les définitions, nous avons sac qui contient des cellules reproductrices, langue verte en forme de cœur où se fait la fécondation, première cellule d'un nouvel organisme, première cellule d'un nouveau organisme, et des ions d'un gamètre mâle et d'un gamètre femelle. Alors, on y va. Ici, un 1, le protal, il correspond à quoi ? Donc, nous avons la résolution, on va la mettre ici. Donc, 1 correspond à B, le protal, c'est tout simplement la langue verte qu'on a représentée et qu'on a vue ici, qui correspond à au lieu où il y a les organes reproducteurs, à la forme mâle et femelle, et où se fait la fécondation réellement. Ensuite, le 2, la fécondation, ça correspond à, tout simplement, c'est l'union d'un gamètre mâle et d'un gamètre femelle. On l'a vu durant tout le temps portant sur la fonction de reproduction, aussi bien chez les animaux que chez les végétaux. Donc, 2 correspond à D. Ensuite, le 3, cellule œuf. La cellule œuf correspond, en fait, à la première cellule d'un nouvel organisme. Donc, c'est la cellule qui est générée, qui est créée juste après la fécondation. Donc, quand un gamètre mâle et un gamètre femelle se mettent ensemble, la fusion donne une cellule œuf. Donc, le 3 correspond à C. Et, bien entendu, le 4 qui est sporange. Sporange, c'est tout simplement, c'est ça qui contient les spores sur la fougère. Et les spores, ce sont des cellules reproductrices. Donc, 4 correspond à A. Donc, voici, c'est un exercice très facile, très simple, qui consiste juste à vérifier est-ce que les différentes définitions, les différents concepts ont été maîtrisés. Donc, nous allons passer à l'exercice 2, maintenant. Donc, voici l'exercice 2, maintenant, dans la suite de l'exercice 1. Donc, ici, nous avons un texte suivi, suivi d'une consigne. Alors, le texte nous dit, Une spore, chez la fougère, est une cellule permettant la dissémination d'une espèce. Et, dont la germination au sol donne une plante feuillée. Celle-ci, la plante feuillée, produit des spanges, petits sacs contenant des spores, libérés à maturité, germent et donnent des protales. Lames vertes, de petite taille. Ensuite, les protales sont produits de les gamètes femelles et les gamètes mâles. Ces derniers, les gamètes mâles, peuvent se déplacer dans l'eau pour atteindre un gamète femelle. La fécondation du gamète femelle génère un embryon. Celui-ci, toujours attaché au protale, se développe pour former une nouvelle plante feuillée adulte. Donc, la consigne, maintenant, on nous dit, en utilisant uniquement les mots soulignés, trace ou représente le cycle de développement de la fougère. Donc, les mots soulignés ici, il s'agit de spores, plantes feuillées, spores hanches, gamètes mâles, gamètes femelles et embryons. Donc, voici les mots dont on dispose maintenant pour construire ou représenter notre cycle de développement de la fougère. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, le cycle va débuter de la plante feuillée. Donc, quand on a une plante de fougère feuillée, c'est le début de, c'est le début de, bon, on va le considérer comme le début de notre cycle. Donc, nous avons ici, disons, une plante feuillée. Ah, c'est la résolution, bien sûr. Notre plante feuillée ici. Donc, c'est notre point de départ. De cette plante feuillée, on peut observer quels éléments sont les spores hanches. Donc, qui sont également, on va souligner ici, Donc, les plantes feuillées à travers le sporanches produisent des, produisent quoi ? Les sporanches produisent des spores. Donc, libèrent, libèrent des spores. Maintenant, ce sont ces spores-là qui, faisons ça. Donc, quand les spores sont libérés, ils vont être, elles vont plutôt, elles vont être, elles vont être disséminées ou transportées par le banc. Donc, les spores transportés vont être disséminés et germés pour donner, germés pour donner quoi ? Le, le potal, qui est également une des expressions qui est, qui est soulignée. L'expression potale également qui est, qui est soulignée. Donc, nous allons voir ici, les spores ont germé pour donner un potal. Ce potal présente à la fois des autres entre producteurs mâles et femelles, comme on l'avait dit. Donc, il va produire, d'une part, des gamètes. Des gamètes mâles. Et d'autre part, des gamètes. Et d'autre part, il va produire des gamètes femelles. Donc, ces deux gamètes mâles et femelles vont se mettre ensemble, vont fusionner. Ça, c'est la fécondation. Ça va générer quoi ? Ça va générer un embryon. Donc là, nous allons avoir un embryon qui va, qui va se former. de cet embryon-là maintenant, nous allons, cet embryon va continuer à se développer, à croître, pour former, tout simplement, pour former une jeune, une jeune plante. une jeune plante qui va, qui va agrandir, se développer et reprendre le cycle, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voici la résolution de cet exercice. Pour rappel, donc, de la plante feuillée qui est là, on a les sporenges qui sont formées. Dans ces sporenges sont contenus des spores. Les spores libérés sont transportés, disséminés par le vent jusqu'à un endroit favorable où il y a de l'eau. Ces spores vont germer pour donner un potable, qui sont ces fameuses lampes vertes en forme de cœur, possédant à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles qui vont produire respectivement des gamètes mâles et des gamètes femelles. Les gamètes mâles qui vont féconder les gamètes femelles vont générer ou vont, ça va engendrer une cellule d'œuf qui va se multiplier et donner un embryon. De cet embryon, maintenant, va se développer une nouvelle plante feuillée et ainsi de suite, ainsi de suite. le cycle continue. Donc, c'est tout ce qu'il y avait sur cet exercice et c'est ce qui met fin à la leçon portant sur la reproduction des fougères et plus précisément, plus largement, plutôt, les plantes sans feuillées à la reproduction sexuelle. Merci d'avoir suivi ce qu'on a. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada